Papa de l'Ongana, il est là. Le Christ Jésus, il est né. Venant le rendre gloire et honneur. Venant le glorifier. Allons le glorifier. Venons-y, venez-y, venez-y. Le glorifier. Le rendre gloire, le honoré, le glorifier. Les enfants de la Kimbangu, c'est dans les Grèces. Les enfants de la Kimbangu, qu'en gagne, renussez-vous. Eh oui, il est né. Du père au fils, du fils au père. Du père au fils, du fils au père. Eh oui, mes amis. Il est né. Voilà, il est né. Il est né, le Christ Jésus, Papa de l'Ongana Kiangani. L'hypnologie de la Kimbangu est claire. Là, il n'y a pas de débat. L'inspiration est diffuse. L'inspiration de la Kimbangu, l'hypnologie, vient nous donner des confirmations sur ce que les chercheurs ont démontré. Que le Christ Jésus est né au printemps. Eh bien, au mois de l'oul, où l'ange Gabriel vint donner l'information, qu'à Marie, à Joseph, qu'attention Joseph, ne réunis pas à ton épouse ta promesse. Parce qu'en elle se trouve un enfant, un enfant sacré, lequel va naître le sauveur. Emmanuel, Dieu avec nous. C'était au sixième mois. Le sixième mois hébraïque correspondant au mois de septembre. Donc, ce fait le décalage. Eh bien, neuf mois après, c'était au mois demain. Papa de l'Ongana, le Christ est venu sur terre. Et non, en plein hiver d'ailleurs. On ne peut pas faire le troupé en hiver quand il fait froid. Voilà, mes amis. Ça, c'est donc concernant l'hypnologie de Kimbangu, pour ce qui est donc cette date de Noël. Mais toujours dans l'hypnologie de Kimbangu, vous savez que je dis, c'est donc mon âme. Merci. 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 vécu, notre vécu sur terre. Alors, que disent ces cantiques ? Ries ! Rira bien, ira le dernier. Sais-tu ce qui viendra à l'avenir ? Connais-tu ton futur ? Ries ! Rira bien, ira le dernier. Mais, pense à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. A cette époque-là, ils vivaient, ils se marièrent, ils mangeaient, ils vécurent avec une certaine opulence, orgueille, ils avaient toutes les capacités. Et d'ailleurs... Ils sont même moqués de Noé. Noé, bâtissant dans l'arche. Ils se sont moqués de lui. Mais ce monsieur-là, ça fait des années. Mais qu'est-il ? Aller construire un bateau sous la montagne. L'océan se tourne un peu plus loin. Mais il est malade, ce garçon. Voilà comment on se moquait de Noé. De la même manière, on se moque de Tata Simon Kimbangu. Aujourd'hui, il dit que Kimbangu, qui le connaît ? Kimbangu. Oh, ce paysan de Mkamba. Qu'est-ce qu'il a fait ? On n'en a pas besoin. Voilà l'analogie de l'époque de Noé. Et actuellement, on se moque de nous, les enfants de Kimbangu. D'aucuns, même sur la place de Paris, nous trouvent de fous. Oh, ce malade-là, à chaque fois qu'il parle de Kimbangu, qu'est-ce qu'il a d'important ? Hein ? Deuxième solo. De la même manière, ils se moque de Noé. Ils se marièrent, ils mangèrent, ils consommèrent à foison. Non. De la même manière, aujourd'hui, ils se moque de parfumant long. Quand tu m'as dit en Gienda, 24 heures sur 24 heures, pendant 34 ans, n'arrêtez pas de dire, je suis venu pour récupérer ce candidat d'Avozoka, ce peuple oprimé. C'est bon. C'est bon. Bien, avec mon anniversaire, j'ai appris à venir. Non. Le 18 mai, venu, après avoir vu qu'il n'a pas vu qu'il n'y a pas vu. Même anniversaire ? Le 18 mai. Le 18 mai? Le 18 mai ? Maintenant. Tu peux dire, avec mon anniversaire, il a inspiré. Nous sommes en Nzembu, le 18 mai. Alors, je sais que pour le 18 mai, vous serez à l'année. Ah, papa, les fêtes, il y a une sécurité, les fêtes, il y a une chambre. C'est le casico ? alors alors c'est va quoi koumbe koubondo kaniko rira bien rira le dernier à data c'est va quoi koumbe koubondo kaniko et à data rira bien rira le dernier continue yavé boucafunga maka siwa yavé boucafunga maka si mouza wabawon so mwona muna mvula ya banyengi sa mincevye mintyaki beba vumvula mitouye mielamia ou miabungana je papa qui solo kele luke no yave boucafunga maka si mouza wabawon so mwona muna mvula ya banyengi sa mincevi c'est moqueur donc papa qui solo kele provoca une pluie une déluge de pluie une pluie alors là sauf cette pluie là eh ben les filles disparaître c'est moqueur mincevi yemintyaki c'est à dire ce qu'ils déniaient il dit mais c'est dit n'importe quoi qu'ils montrent ah bah ils se sont roulés par terre ben vous mvula mitouye mielamia ou miabungana leur corps physique même les armes disparue complétement baissa yele buba yanti kamuna ngipiti bubalwa kamuna nsi ya ba muna sinayiba vunguta kabazo la wila dia kandongi zamasa moseko babumbula dibundu toto mpe wa banyaku nie ja ha 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 suve bien baissa yele buba va yanti kamuna ngi biti buba balukua bubalwa ka baisahi le buba va yanti kamuna ngipiti buba balukua bubalwa ka baisahi le buba va yanti kamuna ngipiti bubalwa ka musi na sani ya ba muna nguta il est fait sortir de l'égarement égyptien comme aujourd'hui nous en Europe et oui on est des occidentaux ici les jeunes qui seront à l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien dans les pays des occidentaux arrivés là-bas ils seront la proie des blancs ils ne voulaient plus écouter les conseils de Moïse alors que c'est lui qui les a fait sortir les enfants, les noirs quand je parlais de l'ingratitude 30 ans de prison chaque matin s'il vous plaît on lui flagellait 120 coups de fouet et le fouet du flamand c'était comme ça pas, pas, un coup pas, pas, deux coups pas, pas, trois coups 120 tous les jours et cela pendant 30 ans l'ingratitude du Congo qu'on appelle l'est aujourd'hui vous du peuple Bantu autrement du peuple africain mais là je vais d'abord cibler les trois sous-bassements parce que Tata Kim Mangu c'est réparti en trois la tête Ayayakanda le Congo Angola l'abdomen l'abdomen la RD les terroirs 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 l'abdomen Tata Kim Mangu avec les grands gros énormes et les pieds le petit Congo la rive droite du Tata Kim Mangu que j'appelle souvent Mbanzaki Mbangu et Bandele Yamakamu parce qu'il avait dit en guérissant Nkakama Nome qui ne voyait plus il était devenu aveugle quand ce dernier retrouvait la vue il dira toi c'était parmi les volontaires premiers qui avaient aidé papa Simon Kim Mangu à les nourrir c'est à nourrir ces pélérins ces pélérins en Kamba et c'est là-bas depuis il donna la bénédiction à ce territoire il dira cette rive droite sera le commencement de mon action et Bandele Yamakamu et j'ai toujours dit moi en tant que politique je suis Diako Ngo messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel et cet ordre universel j'ai toujours dit il n'y en a nulle part ailleurs car ce sera l'exécution de la volonté politique de Tata Kim Solo Kélelu Kélo eh oui parce qu'il avait dit quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba tout le monde viendra prendre l'ordre la loi auprès de moi qui se loquera le roi Dieu le père le dispenseur de tous les métiers tous les corps de métier il en est les patrons vous savez l'anecdote qui s'est passée à la conférence de l'OIT quand les africains avaient décidé de mettre Papa Kisolo Kéle comme étant le président de toute l'Afrique malheureusement c'est propre à lui c'est-à-dire c'est semblable ils ont colporté autrement c'est dommage mais quand on dit à Mbou chaque chose à son temps la volonté politique de Tata Kisolo Kéle va se concrétiser parce qu'il avait dit à Paris que tout partira de Paris et quand je prends Paris Paris est le territoire du Congo Mbanzakim Mbangu les autorités administratives qui sont à la tête pour l'instant là-bas qu'on a donné provisoirement l'exécution de la chefferie là-bas en fait en tant que gouverneur politique malheureusement ils sont enfermés chez Satan chez Shetan en Kadiyampemba Satan ils sont enfermés dans des loges dans des maisons inappropriées à notre ancestralité Congo et oui voilà le dommage mais comme tu dirais chaque chose à son temps contre Diyamu yentangwani l'ingratitude je l'ai toujours dit je l'ai dit hier à la rencontre les Koutanas les vendredis du Congo au temps fixé selon ce qui a été dit à Madansanda 1921 le Congo était un territoire uni il redeviendra un territoire uni et quand je pèse le Congo c'est pas votre Congo avec le C s'il vous plaît ça sera le Congo loi pas les laits les Congo de la loi et la loi c'est la loi divine de Tata qu'il avait dit à l'époque de Moïse dès que nous disons ici que le Congo ne se dévoile le Congo ne se dévoile de l'Égypte les Israélites le Congo vous balouaka moussinaï comme s'arriver au monsinaï bavou mouta kabasola diaka oui la oua oua diaka n'ont mis à moseko mosek ceux qui étaient tirés de l'eau mon collègue mon collaborateur parce que ça c'est avant nous on est maintenant on y est maintenant on est revenu bavou mouladibou ils sont séparés de moïse mais la tristesse c'est que mon panga il n'y a pas qu'ils sont loqués la flèche ne tarde pas parce que lui avec lui c'est clair il n'y a pas de cachette comme papa rigueur excusez-moi du terme je vais dire papa diengenda qui a gagné joseph chez lui il n'y a pas de coucher tu rigoles allez il te met hors de taille de nuire vous savez ce que c'est qu'il est hors de taille de mettre quelqu'un hors de taille de nuire il vient de séjourner là-bas il avait soufflé le sol de mon territoire le jour l'anniversaire et là je le remercie papa tata conti m'a dit tata kiangani diengenda l'anecdote peut être révélateur tata joseph diengenda kiangani merci en tout cas ton séjour nous a porté beaucoup de bénédictions et nous te rendons gloire et la gloire est rendue à sa divinité toi et ton son nungissi lukufi lukufi son conseiller direct en tout cas on s'associe nous nous inclinions devant votre charge spirituelle nous vos exécutons nous faisons merci votre volonté alors nous soulons la se papa qui m' pc Je vous remercie. Je vous remercie. Ma gratitude, c'est que je vous ai légué ma postérité, les trois grands de puissance, que j'appelle souvent les qui-dit-dit, qui nous disent, qui dit à dit et qui nous disent. Je vous remercie. D'apprendre la science qui nous a disposés. Ma nombe, prends, nobe, prends-toi de mon heure, ma nombe. Et le Saint-Esprit, vous savez qu'il est l'Esprit Saint, Saint-Esprit, mais disposé entre moi. Et ce n'est pas justement, c'est Kimbangu Kuntima Kiangani pour faire ressortir les cas. Et oui, parce que le Kuntima, c'est le cœur. 34 ans durons pour mettre en place cette institution divine. Kuntima Kiangani, il dit, il nous lègue ces trois postérités, mais nous nous moquons d'eux et nous les injurions. Tristesse, l'humanité, tristes humains que vous êtes, que nous sommes, nous ne savons pas distinguer qui est qui. Vous mangez, vous vous empiffrez. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Je ne sais même pas si vous voyez. Parce que donc, pouvoir, c'est pouvoir. Voir. Être capable de distinguer le bien et le mal. Pouvoir. C'est ça l'autorité. Le pouvoir spirituel. Le pouvoir scientifique. Le pouvoir politique. Mon modèle, Tata Kisolokelelokelo, Charles. Donc, le fort. Mais, son prénom naturel, que papa qui m'en donnait, Daniel, Daniel, Dieu, juge. Eh oui, mes amis. Ah, Tata, le jugement. Bon, le pouvoir, c'est un homme, c'est un homme. Bon, le pouvoir, c'est un homme, 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 c'est un homme. Bon, le pouvoir, c'est un homme, c'est un homme. C'est un homme, c'est un homme. Au revoir, mimi. Boumba qui dit beaucoup. Mon nom. Il y a 10. 5 kilos. Mes amis, quelle ingratitude. J'ai fait la prison. Pour vous, 30 ans. 30 ans de prison. Je vous ai attrapé le gibier. C'est-à-dire l'indépendance. C'est moi qui ai chassé le belge. C'est moi qui ai chassé le français. C'est moi qui ai chassé le portugais. Dans le territoire que vous voyez là. C'est moi, Kimbamou. Et je vous ai attrapé le gibier. Alors, vous vous contentez de me donner ce mot-là que ? Vous trouvez ça normal ? Savez-vous ce que j'ai enduré pendant 30 ans de prison ? Si vous vous contentez de votre attitude physique, que vous pensez qu'à votre chair physique, moi aussi j'ai enduré une souffrance physique. Eh oui, 30 ans de prison. 120 coups de fouet. Ah ahah vous vous moquez de moi et mes trois postérités divines les trois bandes de puissance le christ c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi papa qui m'a dit oh c'est quoi 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 le monde il le regarde et oui mes amis Sa divinité Il regarde sa propriété Il est auteur Mais il a autorité Un auteur, c'est lui qui a autorité de ce qu'il a conçu Et toi L'ingrat là Responsable D'une structure quelconque Je ne sais pas si c'est pour gouverner les humains Ou faire de l'ordre de Lucifer Il dit C'est comme s'il avait raison mais il n'a pas raison C'est un imposteur On va le mettre hors de taille de nuire Mbanzangungu Trois quarts Les chefs coutumiers Les dépositaires De cette ancestralité Papa Kimbangu Kyangani Avait marché sur la peau de Léopard Le tamtam qui était leur clairon Était donné C'est fini Les lions, fini, lions ce club là Il n'y a plus de lions Les liens ont été césaillés Coupés, fini Nous avons grimpé Le lion De la place de la République Eh oui mes amis On l'a chevauché ce lion Il est mis hors de taille de nuire Fini la récréation Métaphysique Métanon c'est yalaké yalamunza yambimba Continue Métanon c'est Métanon c'est T'es la menée Et le troisième, c'est celui de ce qu'on appelle implorer le pardon. Seigneur l'irréprochable. Seigneur l'irréprochable, garant de la paix du monde. Et toi la puissance, souveraineté suprême. Bénis les genoux fléchis, implorons la paix en toi. Seigneur miséricorde. Les trois grands quantiques de cinq mois. L'éternel nous t'adorons, car tu nous as aimés. Et délivré du dominant du péché. Que ta volonté soit louée. L'humanité a tout trahi, même ton nom. L'humanité a tout trahi, même ton nom si doux, si généreux. Dieu se blasphème qu'elle a commise. Pitié Seigneur Dieu de nos aïeux. Pitié, 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 pitié. Voilà, chers amis, pour ce qui est de la suite. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est à la paroisse de Montreuil, où toute l'Europe ecclésiastique, c'est-à-dire ceux à qui Tata Simon Kimbangu a fait confiance pour diriger ses brebis, c'est-à-dire ses fidèles, ils se sont retrouvés ici pour ce qu'on appelle l'harmonisation et surtout la finition du musée. Parce que ça l'être motive. Et là-hors, je peux finir mon intervention du Mediaki ce jour sans finir par ce quantique de recommandations. Sous-titrage MFP. C'est la cité de la promesse pour nous. Tout ce dont on attend, c'est accompli. Eh bien, peuple demandeur, parce que je ne vais pas dire noir ici, moi. Fini noir, nous on dit depuis le 24 décembre 92, le terme négreti fini, c'est fini ça. On a purgé la peine de 4400 ans, papa Kimbangu est venu sortir de la prison, nous sommes devenus à notre place initiale, en tant que commandeur. C'est-à-dire nommer Bantu, Wantu, Wantete, Tête. Moi, sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani, je vous appelle. Venez vous rejouir, être de l'allégresse ensemble avec moi. Je vous mets ensemble, car ici en Kamba, c'est la nouvelle babelle. La babelle, pas de l'incompréhension, mais de la compréhension. Pour que vous soyez dans l'allégresse, dans le bonheur infini. Bonheur, je dis bien bonheur. Bonheur. Pas le malheur, pas le njango ambi, non. Le bonheur, heure bonne. Continuez le monde. Eh oui, mes amis. Alors, il y a des conditions, évidemment. Ça, ça ne manque pas. Vous allez vous réjouir, mes enfants. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour cela. L'amour sincère est véritable. Aime seulement ton semblable comme toi-même. Fais le travail de construire une Kamba. Envoie ta dîme. Envoie ta contribution. Les 10 dollars. Pourquoi Simon Kimbangu insiste là-dessus. Les 10 dollars réglementaires. C'est pourquoi Kimbangu qui a dit. Quand il a dit, son propos, il est divin. Son propos, c'est un oracle. Et donc, ça devient force de loi. On n'y tergiverse pas. On n'y retranche rien. On l'applique. Tête qu'il a dit. Voté les, télés. Vot, vôvé les, vôvé les. Voilà. Hein? Voilà. Et ici, donc? Bonjour. L'Afrique. Europe. Venez construire une Kamba. Je t'en prie. Je t'en prie. Venons construire une Kamba. Le travail. L'amour sincère et véritable. La loi. Les 10 commandements. La conscience humaine. 10 commandements. Exode 21 à 17. La sous-vergne. Si loin que... Eh, mais vous êtes là. Eh, vous êtes là. Eh, vous êtes là. Eh, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Allô? Amérique, Asie, Luisa. Donc, tous les cinq continents. Venons, bâtissons la Nouvelle-Jérusalem. Parce que... Eh oui. Il est venu pour ça. La matrice de l'univers. Dans le Nouvelle-Jérusalem, nous, on m'a nommé, nous l'expliquons comme le Nouvelle-Jérusalem. Nouvelle-Jérusalem, la matrice de l'humanité. Donc, la matrice de l'univers. Ce n'est pas les indications que les gens interpréteront au Nouvelle-Jérusalem. Non, ça n'a rien à voir. Dans le mot Nouvelle-Jérusalem, il y a de Nouvelle-Jérusalem. Donc, la matrice de l'univers. Qui est donc... Et pour finir, et cette fois-ci, j'espère que c'est vraiment la fin, c'est ce quantique programme. J'appelle ça le quantique programme. Eh oui, c'est le quantique programme. Ce quantique-là, c'est le programme divin de l'esprit qui errait sur le zoo, qui s'est matériel sur terre. C'est le quantique programme. C'est ça que je vais vous faire partager de l'avant et je finirai mon propos là-dessus. C'est ce quantique programme de la puissance divine matérialisée sur terre. C'est le quantique programme qui s'incline comme étant, qui se décline comme étant et donne l'ordre de l'action du dieu sur terre. Il est stupulé comme ceci. Merci au... J'étais qui ? Ce n'est pas ce monument qui parle. J'étais qui ? Moi qui me mangue. J'étais qui ? J'étais qui ? Moi qui me mangue. C'est le quantique programme. C'est le programme divin de Dieu sur terre. Jésus-Christ, tu es venu sur terre. Tu fus envoyé par ton Père. Pour venir, chercher nous les pécheurs. Tu es mort sous la croix pour nous. Cherchez nous les pécheurs. Afin que nous soyons épargnés de la colère divine. La colère de Dieu. La suite. Papa Simon qui manque. Le Seigneur Jésus-Christ t'avait envoyé pour venir chercher ce peuple nommé, noir, qu'on qualifie de négreti. J'ai un peu de valeur. Le Seigneur Jésus-Christ, qui était perdu, c'est-à-dire le centième Brébi, que le Christ n'avait pas pu faire rentrer là-bas à Nazareth. Les trois glorieux, les Batatamvoila, sont venus sur terre, accompagnés de Tatakim Bangu, pour venir construire la nouvelle Jérusalem, pour que tout le peuple du monde soit ensemble. Toutes les nations du monde soit unifiées. Donc la nouvelle Babel, la Babel de la compréhension, se comprendre. J'ai dit A, tu as dit A, tu as compris Kambo Te Kaku, et non le contraire. Et finalement, le dernier, dernier lui-même, l'Esprit de vérité, l'Esprit guérité sur les eaux, qui vient, venu de la part du Christ Jésus. Ton père t'avait laissé la charge pour sauver ce peuple-là, évidemment. Une fois rattrapé, il faut le sauver après. Après avoir purgé 34 400 ans de prison, il va récupérer ce peuple. Nulle part ailleurs qu'à Kambo. Et donc, là, le quantique programme, que j'appelle souvent, Kolo Yesu Okitakawose. Alors, suivons, on va finir avec ça. Notre intervention médiatique. J'ai remarqué que vous faisiez beaucoup d'attention. C'est les gens qui mettent des publicités, des propos inappropriés, parfois, c'est convainable. C'est vrai que je ne les gagne pas, mais bon, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave. On fait avec. Suivons. Voilà, j'ai mis mon propos avec ça. Je vais me dire, le quantique programme. Voilà, tu es venu chercher, nous les pécheurs, pour que nous soyons épargnés de la colère de Dieu. Voilà. Papa, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur terre, de la part de ton Père qui t'a envoyé, pour venir chercher, nous les pécheurs, pour que nous soyons épargnés de sa colère. Papa, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur terre, de la part de ton Père qui t'a envoyé, pour venir chercher cette nation, ce peuple noir, qui est venu sur terre, de la part de ton Père qui t'a envoyé. Papa, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur terre, de la part de ton Père qui t'a envoyé. Pour construire la ville nouvelle, la nouvelle nouvelle label, pour que tous les peuples soient ensemble. Et oui, dans l'unité parfaite, dans la commune chrétienne, timonguiste. Une commune chrétienne timonguiste, chrétienne timonguiste, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, c'est le bonatata, Simoni Kimmang. On va faire cette nouvelle, c'est le bonatata, nous sommes ensemble pour projeter la issue. C'est la responsabilité, nous on est des politiques. L'Église nous venons pour prendre, c'est notre loge. On va accueillir le spirituel, l'action c'est la cité, la politique. Sa divinité, Simoni Kimmang, ton Père, Mme Adelogana, a reçu la charge. Nous cherchons le peuple du Maroc, nul par ailleurs, sinon qu'un Kamba Nouvelle-Jémozalem. On va laisser la charge, pour sauver ce peuple, Nouvelle-Jémozalem. Kamba, nul par ailleurs, c'est donc Kamba et ton aide à être construit. Donc, papa, donne-nous les capacités, s'il te plaît, de ton intelligence, pour que nous soyons capables d'être pour toi dynamo. Donne-nous ta sagesse, afin que nous puissions travailler. Nous ayons cette force virtuelle nécessaire pour ton action. Donne-nous ta capacité, les réflexions nécessaires. Je me souviens, dis-nous pour toi. Donne-nous ta capacité, ta sagesse, ta force et tes pouvoirs soient établis et soient répandus à travers le monde. Et oui, papa, s'il te plaît, donne-nous ton intelligence, pour que nous puissions te servir. Oui, papa, s'il te plaît, nous tiens à gagner. Tu viens pleurant de ta miséricorde, de ta sagesse, pour que nous puissions, nous ayons la puissance pour approprier. Voilà, merci. C'était donc le médiatrix de ce jour 18 mai anniversaire de l'inspiration, les inspirés, les quantiques, le chant qui m'a mis, l'hypnologie, le tataki m'a mis. Merci une fois de plus. Merci, merci, merci. Merci, au nom du Père, qui, papa, s'il te plaît, du fils, et du Aspée, dit sa divinité. Trois fois, dis-tu sur le terre ? Ils ont toujours... Ah oui, attention, il est dit ici. Nous devons faire attention. Là, on pose des pas, parce que les êtres sont nombreux. Les Kimbanguistes, il y a des Kimbanguistes et des Kimbanguistes. Et les épanouites aussi, c'est une nation de la Kimbangu, oui, oui, ils sont venus, pour porter le verre blanc aussi. Mais dans leur pratique usuelle, non, 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 ça n'a rien à voir avec le Père Kimbangu. Voilà. Donc, au lieu de dire, papa, s'il te plaît, nous demandons, faisons attention, papa, s'il te plaît, nous parlez au monde de ces dispositions-là, de ceux qui se servent à la vérité, des Kimbanguistes-là. Nous voulons être des Kimbanguistes et non des Kimbanguistes. Nous allongions à Jésuite et le Christ. Voilà, et les Jésuites, l'Église de la Yola, la compagnie de Jésus, ils sont venus créer des gens chez nous. Il y avait la Bible à gauche et la chicotte qui nous volait. Les usurpateurs. Donc, en nous te plorant, nous voulons être avec des enfants, les Kimbanguistes-là, les Jésuites-là, les enfants modernes. Nous travaillons, attendons l'image, être à la semblance. Voilà. Merci, nous te plorons, papa, s'il te plaît, vous ta force. Merci, afin que le pouvoir, que la législation, soit mise en place dans le cadre 3P du SP. Merci. Le Média, qui ? J'ai. Et j'ai qui ? J'ai toujours dit ça. J'ai. J'ai qui ? J'ai sa divinité. T'as ta qui m'envoie ? Kouti-ma, Kian-gani. Afoui, en week-end. Oui, Afoui, en week-end. Merci, et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ici que toute l'Europe est réunie. Chez les montres-lois, ceux qui montrent la loi, comment faire ? Les montres-lois, le modèle, et bander les Macambo. Ils sont là, tous les Européens, dans le temple de Tadagimongo à Paris. L'unique temple de Tadagimongo reconnu par les officiers français. C'est les montres-lois, dans le petit monastère. C'est le Mediaki de ce jour, 18 mai, date anniversaire de l'hymnologie de Tadagimongo. Je vous dis au revoir et à très bientôt. J'ai, j'ai qui ? J'ai sa divinité, Tadagimongo. Kuntima, Kyangani. A très bientôt. Au revoir.